Et salut tout le monde, mais sur ma chaîne Lorenzo Hitech, comme ça part d'un titre, aujourd'hui on va parler de consoles portables pour gamers, on va parler de la Logitech G Cloud, et oui, une nouvelle console qui a été annoncée malheureusement que pour le marché aux Etats-Unis, mais je vais quand même vous en parler parce qu'on ne sait jamais peut-être à pouvoir arriver sur le marché européen, donc du coup, aujourd'hui je vais vous parler de cette nouvelle console, mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% Hitech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je plus une vidéo, et aussi à ma page Instagram Lorenzo Hitech, je ne sors des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant c'est parti ! Du coup, avant de commencer par les caractéristiques, on va parler de prix, elle a été annoncée au tarif de 349$, donc un prix très intéressant, comment ils ont réussi à baisser le prix par rapport à d'autres concurrentes, comme la Steam Deck qui commence à 419€ et on peut monter jusqu'à 600€, voire 700€, souvent c'est vrai qu'on est dans ces tarifs, dans les consoles portables, et bien tout simplement parce qu'on n'est pas sur le même style de console, là on est sur une console qui va principalement fonctionner pour les gros jeux vidéo par le cloud gaming, pour les petits jeux vidéo, et bien là on pourra utiliser les performances de la console, mais bien entendu, c'est vraiment pas les mêmes machines comme les Steam Deck, donc voilà, c'est pour ça qu'on a vraiment un prix très intéressant. Maintenant, parlons des caractéristiques de la face avant, alors on a une diagonale de 7 pouces, on est sur un écran LCD avec une définition Full HD, concernant le taux d'affraîchissement, on est sur du 60Hz, donc voilà, franchement, les caractéristiques, ça reste plutôt classique, on est sur un bon écran pour faire du gaming. Ensuite, concernant les performances, parce que bien entendu, même si on est sur une console pour le cloud gaming, on est quand même sur une console un peu hybride, parce que bien entendu, vu qu'on est sur un OS d'Android, vous avez le Google Play Store pour pouvoir télécharger des petits jeux vidéo comme Call of Duty Mobile, Fortnite, donc voilà, c'est quand même intéressant, donc on peut quand même utiliser certains jeux sans utiliser quand même le cloud gaming, donc du coup, parlons des performances, vous avez 4Go de RAM, comme processeur, ils ont mis un processeur de Qualcomm, un processeur milieu de gamme, c'est le Snapdragon 720G, donc un processeur qui sera largement suffisant pour faire des jeux comme Call of Duty Mobile ou Fortnite, bien entendu, il faudra mettre les graphismes dans moyen pour avoir une bonne fluidité, parce qu'on n'est pas non plus sur un gros processeur. Ensuite, en termes de stockage, on est sur du 64Go, si ça ne vous suffit pas, c'est pas grave, vous pouvez rajouter une carte microSD pour étendre la mémoire. Maintenant, parlons du point fort de cette console, et bien c'est tout simplement le cloud gaming, parce que c'est là où vous allez pouvoir vraiment jouer à tous les gros jeux vidéo sur vos services de cloud gaming. Là, le point fort, c'est qu'elle regroupe tous les cloud gaming, tout fonctionne, c'est-à-dire que vous pouvez jouer sur le Xbox Game Pass, vous pouvez jouer sur Google Stadia, vous pouvez jouer sur le Nvidia GeForce Now, vous avez aussi Amazon Luna qui est disponible uniquement pour l'instant aux Etats-Unis, donc voilà, elle regroupe vraiment tous les services de cloud gaming, donc c'est vraiment le bon point, parce que voilà, si vous êtes vraiment un amateur de cloud gaming, vous avez vraiment tous les services, vous pouvez tout regrouper, vos jeux vidéo depuis cette console. Ensuite, concernant le son, vous avez deux possibilités pour jouer, vous avez soit un son stéréo directement depuis la console, ou sinon vous pouvez brancher un casque en Bluetooth, on a un Bluetooth 5.1, ou sinon vous pouvez brancher votre casque en jack, parce que vous avez une prix jack, donc voilà, on a quand même pas mal de choix. Ensuite, concernant la batterie, on est sur une grosse batterie de 6000 mAh, qui se recharge en 2 heures, donc de 0 à 100. Le point fort de cette console, c'est qu'on a une autonomie de 12 heures, donc ce qui est vraiment énorme. Alors attention, Logitech a expliqué que c'était 12 heures d'autonomie si vous jouez en cloud gaming, parce que lorsque vous utilisez les performances en cloud gaming, vous n'utilisez pas vraiment de performances, parce que vous jouez à un jeu qui fonctionne sur un serveur à distance, donc c'est pour ça que du coup ça consomme très peu. Par contre, si vous jouez à un jeu que vous avez installé depuis le Play Store, et que vous utilisez les performances de Qualcomm du processeur Snapdragon 720G, bah là oui c'est sûr, vous n'allez pas tenir 12 heures, mais voilà, franchement c'est vraiment le point fort de cette console. Le fait de fonctionner en cloud gaming, et bah on a une très bonne autonomie. Du coup, ce qu'il faut retenir de cette Logitech G Cloud, c'est qu'on est sur une console plutôt sympathique en termes de prix, alors malheureusement elle n'est destinée que pour les Etats-Unis pour l'instant. Pourquoi elle est sympathique ? Bah tout simplement elle est sur une console qui est plutôt hybride. Alors si vous êtes un gros gamer, que vous voulez jouer aux gros jeux vidéo, bah vous n'avez pas les performances en interne, donc du coup il faudra utiliser le cloud gaming, donc c'est-à-dire le Xbox Game Pass, pourquoi pas Amazon Luna, le GeForce Now, donc voilà, tous les services qui peuvent exister. Ensuite, si vous êtes un petit gamer, que vous voulez jouer à des jeux mobiles comme Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Fortnite, bah ça sera possible, parce qu'on a quand même un bon petit processeur milieu de gamme. Maintenant il y a quand même un mois, il faut se le dire, c'est la connectivité, on n'a que de la Wi-Fi, donc du coup ça veut dire qu'on est sur une console un petit peu pour la maison, parce que du coup bah dehors vous n'avez pas la Wi-Fi. Alors l'astuce bien entendu c'est de faire un partage de connexion de votre smartphone, donc votre smartphone se transforme en petit routeur, donc du coup vous pourrez jouer dehors. Donc il manque le port de carte SIM, 4G ou 5G, donc peut-être, je suppose, qu'il y aurait peut-être une possibilité que Logitech crée une autre console avec le nom Pro. Peut-être que la version Pro pourrait avoir une carte SIM, donc ça peut être intéressant, donc voilà, il faut rester attentif. Du coup voilà à quoi ressemble cette Logitech G Cloud. Dites-moi en commentaire si un jour elle arriverait sur le marché européen, est-ce que cette console vous intéresserait ? Ensuite bien entendu, est-ce que vous êtes plutôt team console où on a les processeurs, des gros processeurs à l'intérieur où on n'a pas besoin de jouer sur Cloud Gaming, mais par contre du coup le prix est bien plus élevé, on est souvent entre 500 voire 600 euros, ou est-ce que vous êtes plutôt team petite console comme celle-ci qui fonctionne en Cloud Gaming et donc du coup elle ne coûte que 350 voire 400 euros ? Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous préférez comme console. Et voilà la vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, ne me mettez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je plus une vidéo, et aussi à ma page Instagram, LorenzoHightech, je donne sur des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.